A la Malou-les-Bains, il fait bon vivre. On se détend dans les bains des sources d'eau chaude naturelle. On fait du sport, on prend soin de soi. Et on flâne dans les rues animées du centre-ville ou dans les allées du marché. La Malou-les-Bains, c'est 2500 habitants, 13 000 curistes de passage et en moyenne 7 000 personnes hospitalisées sur toute l'année. La ville se doit de concilier les attentes de tous ses publics Le maire sortant, et seul candidat connu à sa réélection, l'a bien compris. Vous parliez de thermalisme ludique, enfin de bien-être. Guillaume Dallery a 43 ans. Il est marié, a trois enfants et il se représente sans étiquette avec une liste en partie renouvelée. Il avait été élu en mai 2017 à la faveur d'une élection partielle. Pour les habitants, la Malou a des atouts et ils sont bien mis en valeur. La Malou, je trouve, est vraiment adaptée pour les personnes âgées, parce que tous les commerces, tout le personnel de santé, facile d'accès. A la Malou, on a tout. Pour moi, on a tout. Moi, venant de la région parisienne, j'ai un cinéma, je ne prends plus ma voiture puisqu'il est sur place. Je vais au théâtre, je ne prends pas ma voiture. Le thermalisme, grande force de la Malou. Et faiblesse aussi pour certains qui voudraient bien voir d'autres domaines mieux dotés. Un peu plus de culture, oui. Parce que tout est axé, en fait, sur le côté médical. Les appartements, il n'y en a que pour les curistes. Et ça, ce n'est pas bien. Je cherche un studio à louer, il n'y en a que pour les curistes. Et pour répondre à ses attentes, Guillaume Dallery décline son projet en deux axes. Le premier, redonner de l'attractivité à sa ville pour toutes les générations. Déjà, tout ce qui est la propreté en ville, la lutte contre les incivilités, ce qui est important. C'est aussi tout ce qui est la mise en place d'une programmation festive, culturelle, associative, riche et diversifiée tout au long de l'année. Et de façon, on va dire, plus structurante, c'est de pouvoir ouvrir un certain nombre de parcelles à la construction. Des parcelles qui pourront être proposées, notamment aux jeunes actifs, primo-accédants, qui travaillent déjà à la Malou, mais qui souhaiteraient venir y vivre à l'année. Le deuxième axe de son projet, développer un pôle de bien-être et sport nature sur la commune. Pas de rappel dans la campagne du souvenir des inondations de 2014, comme si la page était tournée. Quoi qu'il en soit, sur le site de l'ancien camping, la vie a repris ses droits.